bonjour 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 à vous si vous êtes là bonjour à vous si vous regardez pendant vous faites la queue au paris fan festival où il ya masse d'auteurs qui sont présents merci de regarder et puis et puis et puis voilà un excellent dimanche à vous une excellente journée au paris fan festival ça doit sans doute être très cool mais encore une fois il ya très peu de chance qu'un jour vous me croisiez dans un festival sauf si c'est vraiment à côté de chez moi et encore il ya les geeks days à lille là ce week-end également au vu des invités c'est juste une catastrophe j'y suis allé très peu de fois et la dernière fois où j'y suis allé donc j'avais croisé le comité comics et j'avais croisé tom grumet qui est quand même le dessinateur de la mort de superman et il n'y avait personne pour tom grumet par contre pour un mec qui est passé dans le décor d'harry potter il y avait une conférence voilà voilà pourquoi moi je ne traîne plus dans les conventions et puis franchement attendre deux à trois heures pour avoir une dédicace une signature j'ai plus j'ai plus la passion de ça mais à la limite le seul truc qui serait cool ça serait vraiment de rencontrer de vous rencontrer en fait ça ça pourrait pas mal donc il parle de choses il ya il ya comme une sécession au niveau du des fans de comics en ce moment entre ceux qui peuvent qui trouvent que le comics n'est pas si cher que ça les gens qui peuvent se le permettre les gens qui ont des services presse des gens qui ont des remises je moi je peux m'inclure là dedans parce que moi étant donné que je travaille en librairie j'ai une remise je peux emprunter voilà j'ai accès aux comics donc oui il ya quand même beaucoup de gens qui sont qui sont un peu arrosés par des éditeurs des gens qui d'ailleurs parfois ne lisent même pas de comics et reçoivent des colis comme c'est pas possible truc improbable on voit passer des trucs sur instagram franchement moi ça me fait débloquer donc il ya une sécession entre ces gens là un qui trouve que le comic c'est pas si cher que ça parce qu'ils peuvent se permettre de se l'acheter ou alors qu'ils ont des trucs gratuits et puis ceux qui comme comme vous comme moi en général même si encore une fois moi j'ai la chance de pouvoir avoir une remise trouve que c'est trop cher parce que là vraiment aussi bien au niveau de la vo que de la vf tout a tout a pris a pris des proportions au niveau des tarifs enfin c'est ça devient ça devient délirant j'en veux pure preuve encore cette semaine on a nightclub qui est aujourd'hui vous le sortir on a nightclub qui est sorti en vf chez panini qui est à 21 euros alors on pourrait se dire que ça va mais ce qu'il faut savoir c'est quand c'est sorti en floppy aux états unis marc minard avait fait une opération prix et les comics s'étaient proposés à je crois trois dollars ou un truc comme ça ils n'étaient pas de chers et même le tpb il n'était pas aussi cher que 21 euros il était beaucoup moins cher donc on voit que là sur la vf c'est encore plus cher d'autant que en plus j'ai remarqué ça parce qu'on l'a reçu cette semaine au boulot ce nightclub qui est très bien et qui est quand même bien intégré dans ce que veut faire millard avec big game qui arrive très bientôt ne propose pas la frise chronologique proposée par millard avec l'ordre de lecture de toutes ces créations pour arriver à big game ce qui fait que du qu'est ce qui va se passer quand big game va sortir bah vous allez être paumé à moins qu'à l'intérieur panini hop idée de génie se disent tiens la frise on devrait la mettre mais il ya certains titres qui sont plus disponibles donc on en reparlera quand big game sera sorti bon cette semaine en tout cas comme alors je vais citer quelqu'un un grand penseur quand m'internet a malheureusement donné la parole à tout le monde et tout le monde a un truc à dire ce monde est épuisant je vais quand même me permettre de donner mon avis sur certaines sorties de la semaine enfin surtout parler des des sorties qui moi m'ont marqué cette semaine à savoir à savoir au spawn renaissance déjà le numéro 14 est sorti donc on a du spawn régulièrement cette année chez Delcourt parce qu'il ya de plus en plus de sorties à rat city qui arrive aux états unis qui a l'air plutôt intéressant aussi la couverture elle est de kibar alors l'intérieur c'est pas kibar c'est mac barbary pardon m'acconville c'est le scénariste co scénariste c'est carlo barbary donc du coup ben c'est pas moche moi moi j'aime bien carlo barbary c'est plutôt efficace voilà mais la couverture elle elle est de kibar notre frenchie qui dessine extrêmement bien qui sera présent je crois au paris fan festival j'ai peur de dire une connerie et qui qui par qui j'ai eu ça grâce à mr no encore une fois un grand merci à mr no qui m'a envoyé parce que kibar est un de ses amis et qui m'a envoyé ça et c'est hyper classe c'est hyper classe couverture est incroyable ce dessin est incroyable merci encore une fois à lui donc le tome 14 avec une couverture de kibar il est dispo bon à spawn renaissance spawn je l'achète vraiment par automatisme parce que c'est pas au niveau du scénario que là vous êtes transporté on a eu star wars dark droids aussi qui est sorti le numéro 2 sur 4 donc encore une fois un bordel son nom au niveau de la lecture star wars si vous voulez suivre parce que en fait c'est ses collections star wars dark droids machin tout ça c'est comme si en fait il y avait un reboot au numéro un tous les quatre numéros tous les cinq numéros imaginez vous avez votre marvel comics de kiki qui l'a été rebooté au bout de 24 24 numéro ce qui est bon ça passe et encore mais c'est comme si ce marvel comics était relancé tous les quatre mois tous les quatre mois il y avait un nouveau numéro 1 et puis pour pour lire le truc c'est préférable d'avoir lu ce qui s'était fait avant du coup vous êtes un peu paumé ben voilà c'est ça star wars dark droids c'est les épisodes de star wars c'est à peu près tout pour 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 panini bon c'est tout pour panini panini c'est surtout la semaine prochaine qui aura des trucs plutôt sympa qu'ils vont sortir donc il y avait effectivement un high club également j'avais noté des trucs oui au hard le canard 73 77 un intégral qui est sorti ça c'est plutôt cool ces épisodes inédits c'est la première fois qu'on les a en français du je crois que c'était tout ce que j'avais noté pour pour panini ouais c'est ça pour urban on a eu quand même pas mal de grosses sorties cette semaine le dawn of superman qui est ici qui coûte quand même la modique somme de 30 balles avec dossier à l'intérieur action comics superman et et le night terror action comics il ya un annuel aussi d'action comics le premier premier volume m'avait laissé une plutôt une bonne impression sur la première partie sur la nouvelle série en fait avec une nouvelle éthique créative tout ça et la deuxième partie par contre c'était la continuité de ce qui avait été fait avant par philippe kennedy johnson donc bon j'étais beaucoup moins transporté et voilà le tome de ça c'est mon frère qui les achètent les donne of superman donc celui ci est à 30 euros le donne of titans 35 balles c'est quand même très cher c'est quand même très cher on est d'accord je vous ai dit au début de la vidéo il ya une il ya une fracture entre les gens qui peuvent se le permettre et les gens qui aimeraient pouvoir se le permettre et qui avant de toute façon avant le comics c'était un marché ni fin marcher ni sa toujours qu'un marché niche mais c'était un un produit d'appel c'était un produit pas cher c'était de du loisir de consommation maintenant c'est devenu un produit de luxe limite 1 est franchement c'est chiant c'est chiant alors pour citer encore une fois un autre grand penseur le même que tout à l'heure en fait qui récemment a répondu à un de ses followers bah si c'est trop cher change de passion putain quel moment vous dites ça quoi imaginez là dans les commentaires l'un d'entre vous me dit ouais le comics c'est cher magas et moi je vous réponds bah change de passion en fait et bah c'est ce que je vais faire regardez j'arrête le comics la chaîne va s'arriver ne va plus s'appeler max faraday comics and stuff mais max faraday bd franco belge et humour désopilant j'ai quitte paddle le best of daddy cool de midame parce que parce que j'ai rencontré midame cette semaine et midame m'a fait donc ça c'est un best of sur le père de kit paddle et il m'a fait le père du kit paddle en batman voilà qui est là alors on voit là mais il me l'a refait juste à côté et c'est pour charlie donc c'est cool donc voilà voilà j'arrête la chaîne comics pour faire de la bd franco belge parce qu'a priori c'est un marché en plein essor j'ai d'ailleurs arrêté youtube pour me lancer sur tik tok tout le monde est sur tik tok c'est incompréhensible pour moi mais tout le monde est sur tik tok non évidemment je déconne je continue je continuerai à parler comics et je continuerai à dire c'est ce qui me fait envie je ne vais pas changer de passion sous prétexte que le comics est un peu cher parce que là je trouve que 35 balles c'est assez cher surtout que la promesse de tom taylor et even race sur un volume de 432 pages elle est pas tenue parce que là c'est écrit tom taylor in one race tom taylor in one race et quand vous l'ouvrez bon il n'y a pas que tom taylor il y a tout ça et il n'y a pas que une race il ya tout ça voilà ok donc à la c'est l'intégralité du crossover beast world donc on a les épisodes de titans on a la mini série titans beast world on a titans 6 à 8 on a où la rising gotham nightwing 109 en une backup de nightwing nightwing 110 beast world star city donc il ya quand même la blinde de série à l'intérieur je vais le dire mais franchement je suis pas méga motivé en fait j'aime pas quand il ya trop de scénaristes différents quand il ya trop de dessinateurs différents j'aime bien quand il ya une il peut y avoir des dessinateurs différents mais s'ils ont un style qui est proche une homogénéité graphique aux la jute j'emploie les gros mots j'aime bien ça va je préfère ça je préfère qu'on sait comme ça est ce que c'est tout ce que j'avais noté chez urbain non il y avait d'autres trucs tu tuts tu tuts non y'a voire ce point de time advient nouveau world 2 jason haron qui est sorti à 19 balles y à horizon oblique voilà qui est ici qui coûte la modique somme de 21 euros et vous allez remarquer quelque chose c'est qu'il est très très grand il est en format franco-belge et oui alors ils ont oublié que c'est pas le titre ovo le titre ovo c'est hexagon bridge je crois je crois que c'est ça c'est sortir aux états unis chez chez sa exagone bridge chez image comics c'est entièrement réalisé par richard blake c'est plutôt joli mais c'est vrai que ça fait très franco-belge c'est très carré quand je pensais à s'y méprendre c'est tellement ainsi méprendre que le format il est franco-belge et que quand je suis arrivé au boulot ma collègue les avait mis en rayon il les avait mis en avant sur les nouveautés bd franco-belge finalement j'ai laissé là je me suis dit on l'a mis à côté de la route si ça peut aider les ventes allons-y je l'ai pas lu encore je sais pas ce que ça va donner le trait il est plutôt joli mais mais moi c'est ça que j'aime pas dans la bd franco-belge et donc que je retrouve ici c'est ce côté tout carré voilà tout carré même les bulles sont carrés il n'y a pas tellement de folie au niveau de au niveau de la mise en page moi c'est ça qui me plaît pas en franco-belge et du coup voir voir ça dans un comics je suis pas méga motivé à le dire mais bon on verra on verra on verra donc il ya effectivement raison oubli qui est sorti à snow angel de jeff lemire et où jeff lemire je sais plus comment on dit et joc je sais pas quoi en penser justement urban le vent comme la route un équivalent de la route aux etats-unis avec quelqu'un qui va suivre des tranchées si on sort de la tranchée c'est dangereux donc on va rester dans les tranchées mais jusqu'où va la tranchée c'est joke au dessin je suis pas méga fan non plus c'est parce qu'il va motivé à l'acheter c'est vendu 24 balles il ya un truc que j'ai remarqué sur ces dernières sorties et c'est déjà un petit peu avant chez c'était sur quoi love everlasting c'est que j'en ai un avant vous aviez les dos noir comme ça pareil sur les indies et il y avait la même charte graphique derrière maintenant c'est terminé en fait vous avez un dos qui est qui suit la couverture la première de coup le dos il peut être de couleur et à l'arrière il ya quasiment plus d'explicatif il ya un dessin ou une couverture par exemple sur once upon a time at the end of the world je crois que c'est un dessin de eric powell il me semble que c'est eric powell et puis quand vous l'ouvrez en fait ça a rien à voir avec du eric powell et puis surtout il ya un léger il ya des phrases qui sont mis là et on comprend pas du tout quoi ça parle c'est un peu dommage je veux dire ben comme ça en fait voilà comme ça ça vous explique pas ce que c'est ben moi je trouve que c'est pas vendeur puis même je veux dire même quand on est en librairie et qu'on nous demande des conseils sur les trucs on n'a pas forcément le temps de tout lire donc avoir un résumé à l'arrière ça peut parfois nous aider également et puis nous motiver nous à lire parce qu'il ya quand même énormément de choses on n'a pas un temps qui n'ont plus mineuré quand on est libraire on lit quand même beaucoup chez soi et ça fait aussi partie de boulot parce que ça va nous permet de faire des coups de coeur des mises en avant etc et ça c'est pas du temps qui est compté comme du temps de travail et hélas si des trucs arrivent et qu'on sait pas de quoi ça parle il ya juste le dessin quand le feuillette le dessin vous plaît pas ben c'est tout moi ben moi ce sera le cas de once upon a time a vien de vos words sauf si vous vous me dites que c'est indispensable dans ce cas là j'écouterai sans doute vos conseils mais donc horizon oblique snow angels sauf un ah oui alors il y avait ça aussi il y avait ça aussi c'est vrai sauf un bastard il est sorti dans la collection indible pour les dix ans indies le tome 1 la série n'est pas terminée on ne sait toujours pas d'ailleurs si les auteurs vont finir la série et qu'est-ce qu'annonce urbaine la série sort en intégrale alors qu'il n'y a pas de fin et que surtout les gens qui vont acheter l'intégrale bas s'ils ont acheté le titre en urbain indies ils l'ont en double pas ça très cool là je trouve pas ça très cool c'est vraiment dommage dans les grosses sorties aussi que j'ai noté cette semaine raid mass form mars chez comics initiative c'est du jonathan dickman donc si vous êtes fan dickman ça peut fonctionner je les feuilleter bon ça mélange un petit peu de space opéra des super héros je trouvais ça un peu verbeux par moments mais bon pour l'instant pas de là à le lire mais mais bon c'est du hitman donc je pense que si ça veut si vous aimez le style dickman ça peut vous plaît et il ya surtout masse de sorties chez vestron 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 des tortues ninja alors si vous êtes fan des tortues ninja qui a chez cachet c'est pas les mêmes là c'est ceux qui sont tirés des dessins animés du coup c'est l'adaptation des dessins animés en comics mais ça a l'air plutôt sympa le trait il est il est cool il est frais franchement je pense que si j'étais fan des tortues ninja je craquerais mais je suis pas plus fan que ça et tortues ninja d'ailleurs les versions des comics je ne les achète pas voilà 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 que vous dire de plus pas grand chose effectivement cette semaine ça a été une semaine qui a été moi rythmé par la rencontre avec midame et puis les quelques sorties ici et là et ah oui et green arrow qui est sorti non green arrow aussi qui est sorti à 24 balles donc lui celui celui ci ça va par contre il n'est pas il n'est pas trop trop cher au niveau du prix mais c'est vrai que si vous achetez donne of superman donne of titan on est déjà à 65 balles plus le donne of green arrow on est à 80 10 89 89 euros commence à faire beaucoup il ya un omnibus qui est sorti de conan aussi enfin le comics est cher pardon le comics est cher alors donc soit vous économisez et puis voilà vous achetez quand vous pouvez soit vous changer de passion comme disent les meilleurs d'entre nous tu as franchement faut pas dire ce quoi tu n'as pas les moyens change de passion à la merde on peut être passionné de belles bagnoles sans avoir une belle bagnole moi j'aime bien les ferrari j'ai une citroine c3 dégueulasse voilà c'est tout c'est tout ça me dépasse ce genre de truc c'est hallucinant voilà je vais vous laisser là excellente journée excellente lecture on se retrouve la semaine prochaine je pense que je vais faire ma vidéo sur un bon jeline parce que parce que j'ai envie d'en parler et parce que je me dis sur sur le youtube français il doit pas y avoir beaucoup de vidéos sur avant de jeline et pourtant il ya de l'actu et donc donc je vais regarder un petit peu si ça existe déjà si ici je dis pas de conneries et puis je pense que je vais faire sans doute une vidéo pour sur un bon jeline et peut-être une vidéo sur la collection d'être poule qui est arrivé chez carrefour à 3 euros 10 titres à 3 euros il y aura sans doute des doublons sur des trucs que je vais sans doute avoir déjà parce qu'il ya durable eiffel je sais plus qui m'a envoyé le listing mais merci à lui ça va m'aider pour préparer la vidéo il faut que je passe et carrefour pour en prendre un ou deux mais bon vous connaissez le principe à les collections carrefour c'est plutôt de bonne qualité qualité ça coûte trois balles il ya dix titres c'est une sélection d'arc en général complet j'avais pas prévu d'en parler mais vous avez été plusieurs à me demander si j'allais le faire donc je me dis bon pourquoi pas après tout je vais aller chez carrefour je vais regarder s'il y en a un qui me plaît et si on a qui me plaît je vous ferai une vidéo récap par rapport au contenu par rapport à ce qui peut être sympa à lire ou pas je suis pas le grand spécialiste de détour là clairement c'est un personnage qui me fait rire au cinéma c'est un personnage qui me fait moins rire en comics mais le pour moi le grand spécialiste de deadpool en france est plus mister no par exemple voilà pas moi mais bon si vous voulez que je vous en parle j'en parlerai peut-être la semaine prochaine on verra sauf si sauf si quelque chose tombe dans l'actu et qu'il faut absolument en parler à ce moment là vous connaissez le principe voilà voilà encore un excellent dimanche c'est une journée excellente paris fan festival ou geek day si vous êtes sur l'île je pense que ça va pas de terrible seront encore une fois les invités j'aime mon dieu franchement il ya des mecs je comprends pas je comprends pas après après je vous avais dit au début de la chaîne il ya des mecs qui m'étaient tombé dessus en disant arrête de dire que pas de nif en n'importe quoi ça va nous coûter nos places en convention ça nous coûter nos sp ben ces mecs là ils ont des places en convention à ce milieu allez à mardi ciao